Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Découper... Ah ! Probablement il va falloir le découpeur laser. Il va falloir le découpeur laser pour pouvoir ouvrir cette porte. Il va falloir passer parce que cette porte... Elle est genre... Il n'y a aucun moyen de la déverrouiller avec quelque chose. Et s'il y a des flammes ? Donc on va les éteindre. Arrêtez, qu'est-ce qu'on a ? Ouch ! Ah, il y a encore des flammes ici. Une pile... Ah, nous y sommes ! La salette des réacteurs ! C'est probablement là que les réacteurs ont des problèmes. Voilà, oui, on a des... Il y a des fissures dans les réacteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer tout. Réparer les réacteurs locales. Au maximum de l'éteindre. Ok, donc on va réparer les réacteurs. Ok, donc du coup, en tout, il y avait... Il y avait... Il y a... Six... Non, il n'y avait pas six. Il y avait onze brèches de... Six brèches... Six brèches... Des réacteurs de l'Aurora. Parce que... Maintenant dix, parce que j'en ai réparé une seule. Une brèche... Brèche de blindage du noyau moteur. Qu'est-ce que c'est ça ? Module d'amélioration du rendement moteur du cyclope. Ok. Donc là, on a ramassé un autre module. C'est facile pour le cyclope. Mais le cyclope, je ne l'ai pas débloqué. Mais ce module risque d'être assez utile. Il en reste neuf. Ok. On va devoir se balader un peu plus. Ah. Il y en a sous l'eau aussi. Oh, attendez. Il faut que je mette un autre. Ah. Juste comme ça. Comme ça. Oh non. Qu'est-ce que tu veux la sangsue ? Une sangsue. On va la scanner. Ne te dirige pas sur moi la sangsue. Je te préviens. Huit brèches. Ok. Il y en a une là. On va réparer tout ça. On va réparer tout ça. Sept. Six. Alors, tout ça s'est réparé. Oh. On voit deux brèches ici. Sur le niveau... Sur le niveau bas du réacteur qui est sous l'eau ici là. Où je suis présentement. Donc là, on voit la sangsue à droite. Vous la voyez présentement. Je trouve... Faut pas qu'elle... Faut pas qu'elle se dirige sur moi. Elle attend qu'elle va pas se diriger sur moi. La sangsue. Il y en reste trois. Ok. Une. Et les deux autres qu'on vient de voir. Ok. Attention. Attention. Oh non, 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 non. Et... Il ne reste la dernière brèche. Et probablement que le réacteur de l'Aurora va être réparé. Attention. Oh, l'oxygène. On a réparé le réacteur de l'Aurora. On a réussi. On a réparé le réacteur de l'Aurora. Et puisqu'il est réparé, les... Ah, c'est la salle des machines pour les réacteurs. Ok. Du coup, puisqu'ils sont réparés... Attendez. ... ... Non, non, non. C'est pas tout à faitуг unrealistic. Non ? Veuillez m'excuser pour le coupage parce que ce n'était pas mon téléphone qui sonnait, c'est celui de mon père. Du coup on reprend. Du coup vu ce que j'étais en train de dire, c'est que puisque les réacteurs de l'Aurora sont réparés, les radiations ne pourront plus propager les océans de Sonoptica. Et ici qu'est-ce qu'on a dans cette case ? Si je veux monter, je veux monter. Parfois il y a des passeurs de ce jeu qui sont vraiment assez chants qu'on n'arrive pas à avancer. Je veux juste aller à cette caisse de fourniture. Allez. Ok. J'ai cru que je me suis coincé. Oh non. Ok, qu'est-ce qu'on a ? L'eau désinfectée. Ok. On a de l'eau désinfectée. Et de ce qu'on ne va pas pouvoir progresser plus loin dans l'Aurora, parce qu'il nous manque un outil, c'est le découpeur laser. Et dès qu'on aura le découpeur laser, on va pouvoir retenir dans l'Aurora pour voir ce qui se cache aussi. Mais pour l'instant, on est allé uniquement dans l'Aurora pour réparer les réacteurs. Ah oui, ce passage ultra chiant. Oh, ne me dis pas que. Fou. Mais pouvoir monter ici, c'est tellement chiant. Il faut toujours que je passe dans les flammes. Ok. Donc là, je vais boire un peu. Peut-être bouffer un peu. Me soigner un peu, si j'en ai encore. J'ai plus de kit de soins. Ouais, j'en ai plus. Ok. On va éteindre un peu de flammes. Donc on a fini notre exploration. Notre première partie d'exploration de l'Aurora. La deuxième partie d'exploration de l'Aurora va être dans un futur épisode de cette série. On ne sait pas quand, mais il y aura une suite d'exploration de l'Aurora. Alors, on va sauter pour rejoindre notre Simoth. Resalue le Reaper Léviathan. En ce cas, il s'est montré. Après que je... Dès que je suis sauté. Alors, accéder aux émulérations. Ouais, on va mettre ça. Ouch. Oh, 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 oh. 300 mètres. Ah, on peut aller maintenant 300 mètres avec notre Simoth. Ce qui est assez... Assez bien. Ok. On va devoir faire très, très attention au Reaper Léviathan. Reste loin. Toi, reste loin. Non, 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 non. Il se dirige vers moi. Il se dirige vers moi. Il se dirige vers moi. Oh, non. Oh, non, 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 non. Ok. Ok, il n'y a pas vraiment vu une poire. Ok. Ok. Le Reaper Léviathan s'éloigne. Le Reaper s'éloigne. On ne risque pas... Ah, il y a un truc là. Oh, j'espère qu'il ne va pas revenir. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a un kit de soins. De toute façon, je vais devoir l'utiliser parce que j'ai pris assez cher. Ah, la capsule de sauvette numéro 4. Et c'est qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de données? L'heure à créature. Ah, ça a l'air assez intéressant comme l'heure. Le l'heure à créature a l'air assez intéressant. Du coup, on va retourner à la base. Et dès qu'on sera retourné à la base, ça sera la fin de cet épisode. Et d'ailleurs, puisqu'on pourrait maintenant aller à 300 mètres de profondeur, on va pouvoir aller à la capsule numéro 19. Non, non, peut-être pas celle-là. C'était pas celle-là, il me semble. C'était... Ah, je ne sais plus c'était à quel profondeur finalement que je suis allé. Mais je crois que c'était la numéro 19. Ouais, je pense que je veux bien que c'était la numéro 19. Je pense qu'on n'est jamais allé dans la capsule numéro 17, je crois. Parce que je me mélange dans les numéros de capsule de survie. Je me mélange. Parfois, je mêlais si je suis allé dans la numéro 17 ou la numéro 19. Je me suis mêlé. Ok, donc là, on a trouvé quelques fragments. Et on a enfin notre réponse. Quelle est la dernière série de fragments pour débloquer ces gars ? Eh bien, c'est celui du moteur. On a demandé de débloquer celui du pont. Il va nous manquer plus qu'un seul fragment pour la coque et deux pour le moteur. Il faut juste que je les trouve. Alors, où est la base ? Il faut juste que je retrouve la base. Elle va être probablement juste ici. Là, voilà. Il y a toujours des poissons qui se font prendre mon... mon semof. Et puis, on va aller se faire un peu d'eau. Je vais faire un peu d'eau, après ce sera la fin de cet épisode. Je vais aller faire un peu d'eau. On va aller ramasser quelques pochons. Pour pouvoir boire. Est-ce que je l'avais scanné, lui ? Ouais, je l'avais scanné. Ah, toi, viens ici. J'ai failli ramasser le paper. Alors, toi, le pochon, tu es ici. Je pense que... Je pense que trois pochons, ce sera suffisant. Je crois. On va voir. Et on a un nouveau message. Vite de l'eau. Ouais, c'était suffisant de trois. Alors, on va mettre tous les trucs. J'ai trouvé pas mal de piles. On va aller toutes les mettre. Et ceux qui sont vides, elles sont dans celui-là. Enfin, j'ai uniquement deux qui sont vides. J'ai trouvé pas mal de dents de rôdeur. Et celui-là, on va le mettre parce qu'il est vide. Et lui, il est presque vide. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour le huitième épisode sur Soniaptica. On a pu réparer les réacteurs. Et donc, du coup, je suppose que maintenant, les radiations ont pu cesser et nous ne pouvons plus propager les océans de Soniaptica. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!